Vous êtes le camp de la dépense et de la dette. Nous sommes le camp du sérieux budgétaire et de la défense des Parisiens, qu'ils soient contribuables ou usagers. La description qui est faite ce matin, au travers de l'examen de ce compte administratif, du budget de la ville de Paris, c'est celle d'un effondrement. Un effondrement budgétaire, avec l'explosion de la dette, des autorisations d'emprunt à hauteur de quasiment 1 milliard d'euros jusqu'aux prochaines élections municipales, et une chute des recettes de la ville, en particulier les fameux droits de mutation qui sont prélevés à l'occasion des opérations d'achat et de vente d'appartements, moins 400 millions d'euros pour 2023. Ce budget et cet effondrement ne peuvent pas être déconnectés du contexte national. Les choix de Mme Hidalgo et du bloc de gauche parisien auront des conséquences. La coalition de gauche, vous y est participé, vous la défendez, Mme Hidalgo également, et le premier adjoint ou le futur ex-ancien nouveau premier adjoint, M. Grégoire, est lui-même candidat dans une circonscription parisienne. M. Grégoire, vous avez fait le choix de rejoindre le nouvel affront populaire. Or, le programme de cette coalition est porteur du poison de la dette, de l'injustice fiscale et de l'injustice économique. Le poison de la dette, le compte administratif et l'exécutif municipal le connaissent fort bien. Vous y êtes accoutumé, plus de 10 milliards d'euros de dette. Mais demain, si d'aventure le nouvel affront populaire devenait majoritaire dans ce pays, le déficit public s'alourdirait de 180 milliards d'euros, soit un doublement de la dette, avec pour conséquence la dégradation de la notation financière de l'Etat et donc mécaniquement la dégradation de la notation de la ville de Paris. Or, je vous le rappelle, la charge de la dette de la ville de Paris, c'est déjà près de 300 millions d'euros. Le poison de la dette, mais aussi l'injustice fiscale. Oh, c'est vrai, Madame Hidalgo s'y connaît en matière d'injustice fiscale. Explosion de la taxe foncière en 2023. Mais le nouvel affront populaire, c'est une révision de l'impôt sur le revenu avec une bascule pour un célibataire à 3600 euros net par mois. Je me suis rendu sur le simulateur qui est sur Internet de cette réforme. Et aujourd'hui, à 3600 euros net par mois, le nouvel affront populaire considère qu'on est suffisamment riche pour se voir augmenter la charge de l'impôt sur le revenu. Chacun jugera. Pour un couple, c'est, on va dire, 4500 euros d'un côté et 2000 euros de l'autre. Là, de même, chacun jugera. Et puis enfin, l'injustice économique. C'est vrai, vous vous y connaissez. Vous avez augmenté quasiment tous les tarifs de la ville depuis maintenant de nombreuses années. Mais avec un SMIC à 1600 euros, tel que le souhaite le nouvel affront populaire, c'est un renchérissement des coûts de production, l'envolée des prix, et au final, une ponction supplémentaire sur le pouvoir d'achat des Parisiens. Alors, vous aurez à l'assumer également. Et enfin, et enfin, et j'en terminerai par là, vous vous targuez de la notation financière des agences. Ah oui, 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 mais alors je vais quand même vous rappeler une chose. C'est que ces agences, elles s'intéressent à la stabilité de la gouvernance. Or, hier, nous lisons, comme de même les analystes financiers doivent le faire, dans Le Parisien, un gros titre, entre la maire de Paris et son premier adjoint, le divorce est consommé. C'est donc là une source d'instabilité supplémentaire au sein d'un exécutif municipal qui a vu ses adjoints démissionner, partir ou être démissionné depuis 2020. Donc effectivement, Madame Hidalgo disait, on est toujours rattrapé par les dérives budgétaires. Elle est la première. Merci.